L'art 192, Vanessa Duhamel, donc sur l'agriculture urbaine, subventions aux associations. Maire, chers collègues, la présente délibération vise à accorder des subventions à trois associations qui se consacrent à l'implication des habitants dans des projets d'agriculture urbaine. Vous y faites référence à divers projets que vous qualifiez d'innovants et d'envergure, dont ceux de Concorde et de Fivcaille, le Palais-Rameau, cité dans le projet de délibération soumis en commission, étant curieusement absent de la version qui nous est aujourd'hui soumise. De même qu'une agriculture saine a besoin pour être fructueuse qu'on prenne soin des terres et qu'on combatte le rappauvrissement, des projets innovants ne peuvent être fertiles que s'ils s'enracinent dans le terreau ensemencé par nos prédécesseurs. A cet égard, la brutalité de l'expulsion de la société d'horticulture du Palais-Rameau tranche singulièrement avec les ambitions d'une politique durable. On se souvient, qui plus est, qu'il avait été donné à penser qu'on troquait la destruction d'une chapelle contre la rénovation d'un palais. Or, on constate qu'aussitôt la chapelle rasée, les occupants du palais sont expulsés. La mission des élus est-elle de voler au secours des ambitions économiques de promoteurs privés ou de modérer leurs appétits ? La question mérite d'être posée. Et précisément, on aurait pu s'attendre à ce que les élus de votre majorité, ou vous-même, prieciez la peine de rencontrer le président de la société expulsée avant la mise en œuvre, puis l'exécution par la force publique d'une telle procédure. Il n'en fut malheureusement rien. Vous dites vouloir préserver cette association séculaire, mais votre absence de curiosité, ainsi que celle des élus à son égard, depuis plusieurs années, montre que ce n'est pas vrai. Vous le dites parce qu'il faut le dire, parce qu'il faut que nous l'entendions, parce qu'il faut que nous ayons de votre majorité une bonne opinion. Mais cet intérêt est plaqué, il est artificiel. La vérité est que tout cela, le paléramo, la société d'horticulture, vous encombre et vous indiffère depuis toujours. Ni vous, ni aucun des vôtres n'aura donc pu mesurer in situ l'incommensurable richesse patrimoniale des ouvrages à présent entassés dans un obscur garde-meuble, après avoir été emballé par des mains dont on ignore les compétences, ni apprécier le cachet de la table de l'association qui fut par vos services scié avant d'être emporté. Rappelons pour mémoire qu'à son installation, ce sont les barreaux d'une fenêtre qu'on avait préféré déceler plutôt que de la démanteler, autre temps, autre mœurs. J'ajoute n'avoir à ce jour pu comprendre pourquoi il m'a été déclaré en commission culture que l'huissier de justice aurait interdit aux élus majoritaires d'assister personnellement à l'expulsion, alors qu'ils y ont mandé des fonctionnaires municipaux venus revendiquer sans produire aucun titre divers éléments mobiliers, dont le bureau utilisé par le président de la société est précieux trophée, sa corbeille à papier. J'observe à cet égard qu'un haut fonctionnaire municipal m'a répondu par courriel, travaillé, je cite, dans le dossier du Palais-Rameau, comme pour l'ensemble des projets de Junia, en étroite collaboration avec celle-ci. Nous sommes bien loin de vos déclarations d'impuissance dans la démolition de la chapelle Saint-Joseph. Pour mémoire, sans que probablement cela n'intéresse, une partie des courriers adressés à la société d'horticulture ont, lors de l'expulsion, été découverts dans la boîte aux lettres de la maison du gardien, dont le président ne détient pas la clé. À présent, livres et objets sont stockés pour une durée de deux mois, au frais du contribuable lillois, mais les travaux du Palais sont annoncés pour devoir durer deux années. 22 mois d'incertitude s'ouvrent donc devant nous. Que deviendront-ils avant que la société expulsée ne soit autorisée à des conditions imposées par le promoteur, à réintégrer les locaux qu'elle occupait librement depuis 140 ans par la volonté du mécène Charles Rameau ? Rappelons à cet égard qu'aucun bail n'a encore été signé entre notre municipalité et le promoteur Junia, qui a déjà fait savoir qu'il entendait priver la société d'horticulture de la grande salle dont elle jouissait et contrôler les horaires d'accès à son siège social. Que deviendra la société d'horticulture elle-même pendant ces deux années de nomadisme contraint ? Si son sort était laissé entre les mains de l'opérateur privé, au bénéfice duquel vous l'avez fait expulser, la tentation serait grande pour cet acteur économique d'espérer la mort lente de son encombrant fardeau pour s'assurer de n'avoir plus à le reloger une fois les travaux achevés. Soulignons par exemple que le contre-projet de convention d'occupation formulé par le président Marquis le 10 septembre 2020 aux promoteurs, ainsi qu'à la municipalité, avec demande d'avis de réception, attend toujours qu'on juge opportun de lui répondre. Rappelons-le, la société d'horticulture a beaucoup donné à l'île. Par exemple, la création du marché aux fleurs. Il nous semble que c'est à l'avis de la protéger. Plutôt que de l'exposer aux appétits financiers d'investissement immobilier. Je n'ai pas compris. Aussi difficile que puisse être le dialogue avec un interlocuteur avec qui aucun lien de confiance n'a été préservé, c'est à la municipalité qu'il appartient de veiller à l'hébergement de la société d'horticulture, ainsi qu'à l'accès aux ouvrages que ses membres ou les chercheurs qu'elle habilite auront le besoin de consulter. La commune doit se mettre en quête d'un local répondant à ses nécessités impérieuses, à bref délai, avant que les deux mois de garde-meuble ne soient achevés. L'heure n'est plus à la polémique, mais à l'action. Vous avez su expulser, sachez héberger et protéger. Que M. et Mme les adjoints veuillent donc bien nous exposer ce qui est désormais leur ligne de conduite. Je vous remercie.